5 et 5 qui font 10, mais vous l'avez vu, elle est à égalité avec Alina Cabaeva. On a deux femmes en tête, deux femmes de tête, Alina Cabaeva et Eva Serrano, la russe et la française. Alors qu'on va surveiller le passage d'une autre espagnole, c'est Almudena Citostado, huitième du concours général individuel, sixième des qualifications avec 9,966. C'est parti ! C'est parti ! Bien encouragé forcément, mais on peut penser que ça ne suffira pas pour aller chercher Cabaeva et Serrano. Et ça c'est une très bonne nouvelle Laurent, parce que c'est tout simplement la première fois, même si elle doit partager cette médaille, la première fois que la France touche l'or dans un grand rendez-vous international. Et après quasiment 10 ans au plus haut niveau pour Eva Serrano, c'est une véritable consécration qui arrive à 22 ans. Et tout ce qu'on peut dire, c'est un, bravo, et puis deux, c'est de très bon augure avant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai, Eva Serrano qui est vraiment au sommet de son art, maintenant, et vous l'avez dit, à la perspective des JO, je crois que c'est excellent.